C'est un message de remerciement pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de cette compagnie. Nous avons des objectifs annuels que nous déclinons en objectifs mensuels, journaliers, etc. On a des KPI dans ce sens. Le mois de novembre, il était planifié de charger 27 bateaux. On a fait des efforts pour améliorer la maintenance, pour fluidifier le processus de production. Au lieu de faire 27 bateaux, on a fait 30 bateaux. 30 bateaux en 30 jours. C'est du jamais vu dans l'histoire de la compagnie. Depuis 1973. Ça c'est la première chose. On a fait 30 bateaux en moins de 24 heures par bateau et par jour. Parce que notre KPI, c'est un bateau chaque 24 heures. Et nous n'avons pas fait plus de 22 heures par bateau. On a fait 30 bateaux sans accident. Sans sur-estari. On n'a pas fait de déferol. D'ailleurs, on va rappeler des bateaux. Parce qu'on a le vent en poupe. Le mois de décembre. Aujourd'hui, on est le troisième jour du mois de décembre. Logiquement, on faisait le troisième bateau aujourd'hui. Mais j'ai l'honneur de vous dire qu'on a fini de charger le troisième bateau. À 14 heures, on a fini de le faire. À cette allure, on va aller au-delà de 31 bateaux. Ça veut dire qu'on va faire plus de 31 bateaux en décembre. C'est un exploit. C'est extraordinaire. On ne peut pas rester comme ça sans venir exprimer la satisfaction autant de la direction générale que des actionnaires de la compagnie, c'est-à-dire le gouvernement de la République de Guinée et son partenaire HALCO. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis venu dire merci avec tout le comité de direction, à tous les collaborateurs de l'usine, du chemin de fer, de la mine, des services supports, tout le monde pour dire, vous devez être fiers de vous. On vient de battre un record. Mais il faut continuer. Objectif d'amélioration. Si on réussit à faire tout ce qu'on est en train de faire, on peut faire beaucoup de choses. Mais il faut le faire dans le respect des règles de santé et sécurité. Donc, je tenais vraiment à réitérer cette alerte, cet invite-là. Et les employés m'ont rassuré que oui, ce qu'on a fait en novembre 2024, on va le réitérer en décembre 2024 et ça va être notre repère pour toute l'année 2025. Le crédit vous revient. Nous, à titre de gestionnaire, notre but, c'est de vous encadrer et vous donner les moyens. Souvent, on parle des solutions qui sont techniques. Mais, il faut se le dire, c'est vous qui faites le boulot à tous les jours. Une bonne main d'applaudissements à toutes et à tous. Donc, on voit le potentiel humain qui est là. Il ne faut pas l'oublier. Les machines, elles, elles vont tourner. Mais si les gens ne sont pas derrière pour les faire tourner, ça ne tournera pas. Que ce soit au niveau de la maintenance, que ce soit au niveau de l'opération, tous les départements supportent. Le crédit vous revient. Quand on a eu la visite des gens d'Alcoa et de Rio Tinto, un des grands indicateurs qui a été mentionné, c'était la santé et la sécurité. Quand la santé et la sécurité vont bien, le reste suit. Donc, c'est votre engagement qui fait foi, qui fait la différence. Il faut qu'on continue à rester engagé comme ça et les résultats vont encore s'améliorer. Ils vont aller au-delà de ça. Voyez, ce qui n'était pas réalisable antérieurement, l'est maintenant. Donc, on peut rêver au vrai potentiel de la CBG. Puis ça, ce vrai potentiel, c'est vous qui allez le déterminer. Puis on va le déterminer ensemble en travaillant en équipe. Par rapport à ce record que la CBG vient d'effectuer, vous n'êtes pas sans savoir que le premier facteur contributif est le comportement de la hiérarchie du CFB qui a été à l'écoute des employés du CFB par rapport au respect des règles de santé et sécurité, par rapport aux inspections inopinées qu'il faisait auprès de la hiérarchie à travers les différentes sensibilisations pour atteindre nos objectifs et les employés de leur côté ont été à l'écoute de la hiérarchie dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail. Mais aussi, vraiment, les employés étaient aussi attentifs. Ils ont été engagés, sensibilisés, motivés par la hiérarchie et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce record. À chaque fin d'année, on se fixe des objectifs et pour atteindre ces objectifs, les employés s'attendent à quelque chose. Donc, voyons tout ça là, nous sommes engagés parce qu'on s'attend que quand on obtient vraiment le record de la production, dans le respect des santé et sécurité sans incidents, sans accidents, les employés s'attendent à quelque chose. Donc, sur ce, nous aussi, on a des objectifs à atteindre. Et à CBG, on est là à CBG pour pérenniser les acquis. Pérenniser les acquis, il y a beaucoup de facteurs qui contribuent. La motivation fait partie de ça. Donc, les employés ne sont pas restés en marche de ça et chacun a fait son mieux pour atteindre ses objectifs. Pensant qu'en fin d'année, on pourra avoir des résultats escomptés et que le gagnant-gagnant puisse avoir lieu. Je demande à l'hierarchie d'impulser la dynamique. Cette dynamique, c'est quoi ? C'est de garder le cap, traiter, améliorer de façon substantielle les conditions de vie des travailleurs et aussi accompagner les travailleurs dans leurs problèmes. Et moi, je pense que même le facteur vraiment de faire avancer le travail fait partir. Et cette année-ci, vous allez constater que beaucoup d'emplois ont eu de grades, beaucoup de travail ont été reclassés. Ça, c'est des facteurs contributifs. Parce que tout ce reclassement qui était à retard pendant une année, deux ans, ces gens-là ont été reclassés. D'autres ont été nommés à des différents postes. Voici les facteurs contributifs qui amènent l'employé à fournir plus de son effort. Donc, moi, je pense que la direction générale, cette année, a compris l'idée des travailleurs et a marché sous la langue des travailleurs. Chers collaborateurs, pour la bi-performance, c'est-à-dire la performance non seulement en production, mais la performance en santé et sécurité. Parce qu'avec la performance en production seulement, on n'allait pas se retrouver ici. Si on est là aujourd'hui, que tout le monde est content, c'est parce qu'on a eu la bi-performance. Alors, je remercie l'ensemble des collaborateurs. Et je peux me permettre, je veux dire que nous nous engageons à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour continuer sur cette lancée, pour qu'à l'avenir, qu'on continue à faire 30 bateaux chaque mois. Inch'Allah. C'est l'euphorie des fêtes de fin d'année. Donc, il faudra faire beaucoup attention. On a pris une dette auprès de la direction générale. Tout le monde est satisfaisant en objectif de sécurité. Mais on n'a pas atteint le 31 décembre. Alors, s'il vous plaît, nous devons faire beaucoup attention pour honorer la direction générale pour les trois points que nous avons eus partout. Un slogan qui était là depuis 1973. Et ce n'est que le mois de novembre passé, le 30 décembre, que ce slogan a été une réalité, un comportement des travailleurs de la CBG. Beaucoup de choses se sont passées. Non seulement, il y a eu prise de conscience des travailleurs, l'idée d'appartenance des travailleurs, et la collaboration de tous les corps de métier qui se sont donnés la main pour vraiment faire, pour atteindre cet objectif. Et qu'est-ce qui a poussé les travailleurs à réaliser ? Vous savez, au début de cette année, on a eu beaucoup de problèmes. Et à quelque chose, le malheur est bon. Vous savez qu'en début de l'année, on a travaillé, il n'y a pas trois ou quatre mois sans DG. Mais les travailleurs de la CBG ont démontré que c'est eux le moteur du système, que c'est eux la CBG. Alors, c'est ce qu'ils ont mis en place avec le soutien de tout l'encadrement, de la direction générale jusqu'au niveau de la direction de l'usine, en passant par les différentes surintendances et surtout les jeunes ingénieurs qu'on vient de recruter qui ont mis des systèmes de communication qui ont vraiment motivé les travailleurs, chacun de son côté, de son secteur, pour dire non, le retard ou le problème ne dépendra pas de mon secteur. Il faut qu'on soit tous dans ce bateau. Et c'est ce qui a fait que vraiment, ça a été réalisé. Nous l'avons fait pour démontrer une fois que nous sommes capables. On a la compétence, on a la conscience et on a la capacité, on a le support de nos encadrements. L'argent viendra après. Nous savons que tout ce que nous faisons à la CBG, nous sommes toujours supportés. Que ce soit du côté d'argent, que ce soit du côté du matériel, que n'importe quel côté, on n'a pas fait ça par argent. Nous sommes salariés, nous avons fait ça pour démontrer que la CBG, c'est pour nous. Parce qu'au début de l'année, on était inquiets. Ce que je peux dire à l'ensemble des travailleurs de la CBG, de Sangaridi jusqu'à Conakry, en passant par le chemin de fer, l'usine et port, et les services de support, que la CBG, c'est une chaîne à plusieurs maillons. Il n'y a pas un département plus actif pour la sortie du bateau qu'un autre département. On se complète. Dès qu'un seul département faillit, c'est un maillon qui se coupe. Et dès que le maillon là se coupe, c'est que le bateau ne sort pas. Nous remercions l'ensemble des travailleurs. Cet exploit, ce n'est pas pour le DG, ce n'est pas pour le directeur de l'usine ni le directeur des opérations, mais c'est pour les ouvriers de la CBG.